wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire je nous en dis quand on ne sait pas l'origine de la richesse de quelqu'un faut jamais l'envier mes frères et sœurs mes frères et sœurs tous les humains du monde entier veulent avoir de l'argent tout le monde veut réussir tout le monde veut tout ce que vous voyez quand vous regardez ma sécurité ainsi un jeune homme une belle voiture bien habillé grande maison la richesse même la fille qui est là-bas elle est blindée même les chiclots sont chauds ils sont même chauds même à sortir avec elle à cause de son argent les filles sont prêtes à sortir avec cet homme à cause de son argent mais les gens ne savent pas vraiment quelle est la source de la richesse des gens si vous ne savez pas qu'elle est véritablement la source de la richesse des gens vraiment ne les enviez pas ne cherchez pas à à faire des choses même qui risque de vous plonger dans les problèmes parce que aujourd'hui nous savons que sur internet il y a tout il y a des portraits magiques il y a toutes sortes de choses les jeunes gens d'aujourd'hui sont tentés de plus en plus se laisser séduire par les trucs que le diable propose ah même à la fin de cette vidéo nous devons apparaître ici vous allez voir un jeune rappeur qui est avec lui et dix amis et il attendait le diable qui parlait au travers d'eux ce que nous allons voir ici va même vous étonner ça risque de vous surprendre c'est un mystère nous allons voir beaucoup d'argent de gens comme de l'argent beaucoup d'argent comme ça à moi mais quand je vois ça je me dis waouh comment font-ils pour avoir autant de fric ou sont-ils entrés mais quand je regarde même ça je n'ai même pas envie de les envier ou faire ou faire quoi que ce soit parce que je me dis vraiment aujourd'hui les gens pour avoir de l'argent ils sont prêt à faire tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi regarde ce qu'ils ont font le mec il a de l'argent beaucoup d'argent et voici ce que ça donne d'ailleurs c'est pour nos photos comme si de la comme si l'argent était tout ou ça faisait tout aujourd'hui on parle des phénomènes de potage des annacques des annacques il y a des gens qui travaillent dans la légalité qu'on laisse tout aussi mais tant que les gens ont beaucoup d'argent qu'est ce qu'ils font avez vous vu une telle somme d'argent de votre vie est ce que ça vous appartient waouh quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit c'est beaucoup d'argent quand même c'est beaucoup d'argent même au moment donné je me suis arrêté j'ai dit avec tout ce que les gens font pour avoir de l'argent vraiment moins ça il doit regarder ça comme si de rien n'était il voit ça comme si je n'avais rien vu quoi regardez la tâche de ce jeune homme et regardez la tâche des billets des banques des liasses des billets c'est même pas des billets c'est des billets des billets des billets des billets du dollar il utilise même certainement pour téléphoner est ce qu'il va appeler jésus en ce moment les gens ont oublié dieu les hommes ne s'intéressent même pas à dieu on a l'impression que quand les gens ont beaucoup d'argent ils se disent qu'ils ont tout et qu'ils ont oublié même tu regardez même ici ça c'est un tas d'argent et les gens s'entassent tous les pieds des sous regardez même ça c'est étrangissime hein et c'est ce que nous voyons ouais waouh c'est vraiment beaucoup d'argent quand tu vois ça tu dis quoi ah c'est vraiment beaucoup d'argent faut pas nous faire rêver les gens disent ah faut pas nous faire rêver ne nous fais pas rêver s'il te plaît tu as trop d'argent tu as trop de sous les gens sont là aïe 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 ça nous fait rêver il y a souvent tu nous fais rêver c'est beaucoup d'argent si vous ne savez pas l'origine de l'argent de quelqu'un faites attention ici on voit déjà un homme on va pas dire un mystique il attend genre un tout comme un fétiche qu'il a même dans la bouche est ce que vous voyez c'est comme un fétiche qu'il a dans la bouche admettons voir beaucoup d'argent ici devant lui il joue pour dire que son argent vient d'un fétiche ou de ses démons ou de ses gris gris ça peut vous paraître bizarre ou même étrange mais ça existe n'enviez pas les gens que nous croient ce voiture si tu as une grande voiture c'est bien nous faut que ça te soit très utile et garder la fille moi j'aime les filles qui ont beaucoup d'argent j'aime beaucoup les filles qui ont beaucoup d'argent surtout quand les agents viennent d'une source pure elles sont entrepreneurs elles sont des affaires mais exposer sur l'argent comme ça sur internet c'est pas une bonne affaire surtout en france quand les gens viennent exposer l'argent comme ça sur internet les gens sont là aaaah qu'est ce qu'ils ont pas avec toi pourquoi tu tues tu as abouti exposer sur l'argent ceci cela et les gens m'aiment tout de suite apparemment là-bas c'est tabou exposer sur l'argent comme ça c'est un peu tabou aux états unis c'est même un jeu d'enfant là-bas ils se disent que quand ils ont des l'argent il faut les exposer comme ça regardez même ça les gens copient beaucoup le style des rappeurs aux états unis et c'est même ça le show voici des jeunes gens ils ont tellement du fric ils ont tellement de sourds qu'ils se prennent même en photo même ils vestent la boisson comme ça regardez ils vestent la boisson sur le véhicule regardez même de la pierre, de la liqueur même à terre comme ça regardez 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 bien, regardez même bien juste là, juste là en bas là, regardez ça voilà la boisson c'est du coup de la compétition où les gens ont touché mon fétiche pour avoir tout ça les gens ne peuvent même pas s'intéresser à Jésus-Christ, à Dieu les gens même à ce moment là ils ne s'intéressent même pas au fait que je serai bientôt et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça les gens sont fous de ça c'est même pas l'intérêt de s'acheter une grosse voiture entre eux les amis là-bas regardez, il a même entré, il a même entré dans le d'essayer d'ouvrir la bouteille avec même ses dents vous savez que les dents, on ne peut pas juste les remplacer comme ça hein faites très attention, si vous voulez ouvrir des sucreries, des bouteilles vous n'essayez pas de les ouvrir avec vos dents, je ne vous conseille même pas cela et regardez, ouh, est-ce que vous voyez ce que vous devez voir ? et regardez ça, un moment du genre, comme si c'est ça l'origine de sa richesse on voit un fétiche peut-être que vous, quand vous avez vu la grosse voiture derrière ici vous avez peut-être dit, oh, j'aimerais avoir ça aussi comme ceci, comme cela mais quand vous voyez ça, ça vous décourage un peu hein ça vous décourage même beaucoup regardez même ça regardez, regardez un peu que voyez-vous ? j'espère que vous voyez comme moi ah, on voit un gars qui est ici avec un fétiche à la main et on voit une valise on nous sait qu'il y a une valise qu'on appelle la valise qui produit de l'argent c'est-à-dire cette valise-là, c'est une valise que l'université donne au genre et cette valise-là peut produit beaucoup d'argent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en un seul jour, beaucoup d'argent et avec cet argent, les gens font des trucs mais avant d'arriver jusqu'à là, regardez même ici on voit un serpent qui est carrément là sur le pic des banques ici et ça ne vous dit rien regardez même ça si tu ne sais pas la chose de l'argent de quelqu'un, il ne faut pas l'envier ma soeur ne l'envie pas, mon frère ne l'envie pas l'envie pas les gens si tu travailles, tu es que tu as peur content toi de ce que tu as, tu vas te bénir il faut être intelligent c'est l'intelligence qui va te faire gagner beaucoup d'argent ceux qui sont intelligents, surtout les gens qui le nourrissent mais cette forme d'intelligence où on va même prendre des fétiches comme ça pour avoir de l'argent ah, mes frères et soeurs, ça, ce n'est pas une bonne affaire même le serpent vous savez-vous qu'il y a un serpent qui vomit de l'argent ? on en a même parlé de l'argent on en a même fait une vidéo spécialement pour ça le serpent qui vomit de l'argent était retrouvé de l'argent allez regarder la vidéo mais regardez ça si vous ne savez pas l'origine d'argent de l'argent ne l'envie jamais beaucoup de glace des pieds comme ça c'est le serpent qui vomit de l'argent est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur la photo ? on a remarqué qu'il y a une bougie juste ici où il y a le curseur là ? il y a une bougie ça veut dire que cet argent c'est l'argent du rituel ce sont des... c'est l'argent des rituels des l'argent qu'on obtient juste par... juste en faisant des rituels, des rituels regardez, c'est même beaucoup d'argent c'est l'argent c'est l'argent ouh ! il a fini même son travail il a dit de boire même une bouteille de deux bouteilles il ne sait pas quoi peut-être une sucrerie ou bien une pierre après voilà j'ai acheté des grosses voitures des grosses voitures comme ça comme vous voyez, vous les voyez ici des voitures... ohhh ! moi je préfère vous dire que ces grosses voitures que vous voyez ici les voitures de luxe sont devenues aujourd'hui des... des... des choses que le diable utilise pour pouvoir tout simplement capturer les gens capturer les âmes des gens parce que quand vous allez voir toutes ces voitures, ces grosses voitures vous allez vous dire ah il faut que je fasse tout ce qu'il y a à mon possible pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent pour avoir ça et voici comment les jeunes gens vont aller se mettre de l'habitude de partir du public pour avoir beaucoup d'argent tant d'argent facilement et rapidement même s'il faut mourir après mais mourir jeune pour ça qu'est-ce qu'ils sont tous les faits ? là on voit encore on peut dire que c'est la même personne qu'est-ce que la personne nous voit bizarre et y a que des fétiches autour de cette personne que des fétiches le voyez-vous ? est-ce que vous voyez ça ? y a que des fétiches autour de cette personne comme ça mon dieu regarde les fétiches et apparemment le gars il s'assoit juste au milieu et il doit offrir du sang à ses fétiches avec de la chair humaine ça c'est sûr à 100% des gens vous offrir du sang et de la chair humaine à ses fétiches donc on vous dit que quand vous allez le faire vous allez avoir 35 000 dollars par jour pendant 5 ans et vous allez répondre la même chose à chaque fois dans ces mille dollars quand vous donnez vous évaluez en francs et francs comment ça donne ? je pense que c'est 20 millions 20 millions de francs et francs faites les calculs et dites-moi dans la partie des commentaires abon vous trouvez réussissez maintenant vous devez vous abonner partager cette vidéo il faut que beaucoup de personnes comprennent que vraiment ça c'est pas le chemin la fin de ces gens c'est terrible c'est terrible regardez ça toi tu l'as vu le gars avec la grosse voiture comme ça la grosse voiture tu t'aimais pas douter que ce gars il passe par un truc pareil rituel il passe encore par un truc pareil encore rituel pour parvenir à ça et sans oublier que chaque séquence doit aussi passer par ici vous n'imaginez pas les dédictions vous n'imaginez pas les dédictions et toutes ces créatures que vous voyez en bas ici qui sont comme des statues vraiment ce sont des démons qui peuvent même se transformer en vraies créatures comme dans les films les films d'horreur vous devez faire très attention si vous êtes trop envieux dans la vie vous risquez de vous pressionner sur le chemin sans bouteau regardez même ça que voulez-vous on voit même des fétiches des canaries des canaries et on voit ça beaucoup d'argent on est toujours comme ça de cet objet là difficile à dire mais facile à voir quand il y a de l'agent qui repartent on voit de l'agent 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 mais regardez toutes ces bouteilles à quoi est-ce que ces bouteilles ont-elles servies ? vous devez faire attention vous devez faire attention vous devez faire attention vous devez faire attention il y a de l'agent qui vient d'un bon chemin mais l'agent qui vient des parties occultes ça se termine toujours en secouvernement tout le niveau sur les camps vous rendez compte que ce cas là même ce tombe là il est juste là comme ça juste ici comme ça quand il percède tout le monde la producède tout le monde la clabède mais apparemment les gens ont dit que cette personne est devenue folle comme ça elle a juste senti danser dans la rue maintenant elle danse elle danse elle danse à quoi ? regardez comment peux-tu devenir riche comme ça ? et après devenir fou ? le monde fait peur le monde dans lequel nous sommes est rempli des pièges le chemin du succès rapide elle n'aura plus de problèmes le chemin de la gloire n'aura plus de problèmes est-ce que c'est la même personne ? est-ce que c'est la blague ? faites attention on lui dit même qu'il y a un rappeur célèbre qui est devenu fou juste comme ça il y a un rappeur après les gens ont dit que cette personne a touché à l'interdit c'est-à-dire la partie de cul pour une négrige de succès tout ça et finalement ça va retourner ça existe on ne participe pas avec le diable le diable n'est pas reconnaissant le diable n'est jamais reconnaissant et ce jeune homme que vous voyez même à l'écran lui il a fait beaucoup de choses pour une négrige elle lui a demandé c'est-à-dire sa mère il a refusé et comme il a refusé en marchant dans la rue il a dit fou regarde ce qui se passe avec lui même ses amis sont tous attrapés regardez elle est même se jetée mais dans l'eau comme ça regardez se jetée dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans les eaux usées regardez ça un jeune homme comme ça de nouveau quel âge vous lui donnez ? juste parce que les gens ont décidé de devenir riche juste parce que les gens ont décidé d'avoir des milliards vous n'imaginez pas quel sacrifice les gens ont fait pour atteindre le niveau le niveau des milliardaires le niveau des milliardaires vous ne le savez pas aujourd'hui vous devez quand vous souhaitez devenir milliardaires c'est que vous cherchez à rencontrer le diable parce que le diable se trouve derrière des telles choses ou des gens qui recherchent à être grand à être milliardaires à être vraiment célèbre si vous cherchez toutes ces choses à un moment donné les gens vont vous parler du diable les gens vont vous parler des temes qu'en pensez-vous ? si cette vidéo vous a été partagez-la partagez-la et dites nous combien de fois vous êtes étonné je suis surpris pas tout ce que nous voulons nous montrer parce que mon monsieur m'aime surpris vous voyez quelqu'un va dire ah moi j'ai vu une amour de Genie vert une amour de Genie comme ça quelqu'un peut une autre personne va dire oh moi je peux faire les odys odys de préférence couleur or une autre personne va dire oh tu sais moi je veux tout ça une autre personne va dire oh vous savez moi je veux être l'homme le plus riche, quelqu'un va venir dire, je veux battre tous ces gens. S'il y a bien des choses que tu dois rechercher dans la vie, mon vrai, s'il y a bien des choses que tu dois rechercher dans la vie, ma soeur, ce n'est pas tous ces choses que tu veux de voir même à l'écran. Beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, les belles maisons. Tu dois rechercher Jésus-Christ dans ta vie. Ma soeur, tu dois rechercher Jésus-Christ dans ta vie. Une fois que tu as trouvé Dieu, Dieu va te donner l'intelligence. Dieu va t'apprendre comment faire pour avoir de l'argent. Avec l'intelligence de Dieu, tu pourras avoir de l'argent et ça va durer longtemps. Mais toutes ces choses que nous sommes en train de vous montrer ici. L'argent rapide comme ça. L'argent que vous avez exposé même sur le lit comme ça pour que tout le monde puisse venir. Vous allez dire, oh, tout le monde puisse venir voir. C'est même une idée. Mais le gars, c'est comme s'il est même en train de prier. Est-ce qu'il prie même? Parfois, ces gens-là, ils se rôlent dans ces choses, dans les pratiques occultes. Et ils vont dire, oh, c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Il vous faudrait même simplement être en train de prier. Est-ce qu'il est vraiment en train de prier? Peut-être qu'il est en train d'adorer son Dieu. Et son Dieu ici là, qui est-il? Où est-il? Dites-moi maintenant, où est son Dieu là? Où se trouve son Dieu? Nous allons dire que son Dieu se trouve ici. C'est l'argent. L'argent, c'est son Dieu. Parce que derrière l'argent, il y a également un esprit. En fait, derrière l'amour de l'argent, se trouve un grand esprit. Bon, un joli esprit. Mais c'est un démon. On nous dit même qu'il a la couleur or. Il a la couleur or comme cette voiture qu'elle a. Il y a même une autre voiture qui est juste là derrière vous. Que toutes ces choses ne vous effraient pas. Beaucoup d'argent comme ça, tant d'argent. Que ça ne vous surprenne même pas. Que ça ne vous touche même pas. Méfiez-vous de beaucoup d'argent même. Méfiez-vous de ça. Je préfère que tu travailles. Et que tu amasses petit à petit. Petit à petit. Et arriver à ce niveau-là. On ne te dit pas d'être pauvre. Non, 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 non. Même si tu veux, il faut être même riche. Moi, mon désir, c'est que nous tous ici, nous soyons devenus riches. Mais le problème, c'est la source. La source de ta richesse. Il faut vraiment prier. Que Dieu te donne l'intelligence. De pouvoir chercher Dieu d'abord. Afin que toi, tu puisses être sûr. Qu'après avoir obtenu toutes ces choses que nous sommes en train de te montrer. Tu puisses aller au ciel plus tard. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer. Mais si tu finis mal. On m'a dit, mais waouh. Qui a été ton Dieu ? Voici une personne qui a tenté juste regarder. Sa bague. Les bagues qui se vendent sur internet. Des bagues magiques. Des bagues d'attractions. Des bagues pour le succès. Des bagues pour la chance. Des têtes de mort. Tout ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est dans quoi les gens sont entrés ou. Ah. Je suis un vrai camarade pour vous. Je suis votre frère. Et il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise ce que je pense de tout ça. Travailler dur. Et devenir riche. Mais ne passez pas dans les chemins mauvais. Pour avoir de l'argent. Sinon, votre faim. C'est vraiment terrible. C'est pas ce que je suis pour vous. Vous avez vu ça ? Quand j'ai commencé la photo, je me dis, mais waouh. Ah. Le cas. Vous savez, le cas même prie. Les gens, ils prie. Et ce qui est encore triste, c'est qu'avec tout cet argent, les gens sont tentés de prier pour avoir encore de l'argent. Oui. Les gens ont beaucoup. Il y a des personnes qui ont tout ça là. Tout ça. Beaucoup d'argent comme ça. Après ça, les gens prient pour avoir encore de l'argent. C'est la sorcellerie. Tu fais au biais. C'est quoi tu fais ? Tu donnes quoi ? Tu donnes quoi ? Tu as tout ça. Tu cherches encore à prier pour avoir encore de l'argent. Ça me fait même mal. Ah. Avec tout ça, peut-être que quelqu'un qui est intelligent peut même vivre toute sa vie. Mais vous savez, que la cupidité ou encore l'amour de l'argent là. Ou encore celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié. Jamais. Il n'aura toujours des projets. Toujours des projets. Toujours. 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 Il va vouloir en avoir plus. Même si vous encore faites de n'importe quoi pour en avoir. Ils seront même prêts à faire, à faire, à faire encore et encore. Et à un moment donné, ils seront même prisonniers du démon maman. Prisonniers de l'amour de l'argent. Ça, c'est la servitude. Que voulez-vous maintenant ? Voulez-vous devenir riche ? Enviez-vous toutes ces personnes célèbres ou riches que vous vouliez à être vivant ? Ha ! Une personne célèbre qui a dit un jour que sa prière est que tout le monde devienne riche. Afin que les gens comprennent que ce n'est pas la solution. Abonnez-vous et partez cette vidéo. Nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur un soubole ici. A part de la carrière. Abonnez-vous sur une astimée. Un soubole 2, un soubole 3. Et pour parler pour la prochaine vidéo. Même une vidéo apparaîtra sous le clé ici. Regardez cette vidéo et découvrez ce que vous devez découvrir. Pour que votre âme soit sauvée. La vie est belle. Mais la vie après la mort compte beaucoup. Et il faut vraiment s'assurer de cela avant de faire tout et n'importe quoi. N'entrez pas dans les bailles noires qui risquent de vous compliquer la vie plus tard. Nous sommes pas pour travailler. Pour vous garder sur le bon chemin. Il faut barrer. Je vous dis, il faut barrer. Il faut barrer. Il faut travailler toujours. Pour avoir ton argent. Et il faut savoir gérer. Quand l'argent vient beaucoup. Quand tu sais que le succès est là. Ton argent est là. Il faut juste économiser seulement. Garde ton argent à la banque. Et il faut manger petit 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 petit. Comme si tu étais même toujours dans une situation modeste. Il faut vivre simple. Il faut savoir gérer. Parce qu'on ne sait jamais ce que je pense. Tu sais pas ce qui va se passer t'es même. Il faut être intelligent. Réalise. Il faut chercher à savoir où tu vas investir. Même si tu as peu. Dieu va tout développer pour toi. Dieu va te bénir. Partagez à la vidéo. Et sois pour la prochaine vidéo maintenant. Let's go. Merci à la frère et sœur. Que Dieu bénisse. C'est parti. Secrémentitée. Monsieur la quiereite. C'est parti.